Alors, Bézrat Hachem, on va commencer la dernière porte du Pardès, qui est la porte 32. Évidemment, vous avez compris pourquoi il y a 32 portes. Ça correspond aux 32 sentiers de Chochman, comme c'est expliqué dans la première Mishnah du Téfer à Yetzirah. C'est donc le dernier chapitre, la dernière porte du Pardès, et qui est composée de trois chapitres, le 1, le 2 et le 3, qu'on va finir, si Dieu veut, cette semaine. Et on va comprendre pourquoi est-ce que le Ramak, il a terminé par ça. D'abord, le titre de la porte. Ça s'appelle « Chahar Kavana ». Alors, c'est une notion très complexe. C'est quoi une Kavana ? Nous, on pense en général qu'une Kavana, c'est une intention. En hébreu, ça veut dire... Mais une intention, c'est impalpable. Ça veut dire, j'ai eu l'intention de bien faire, ou telle n'était pas mon intention. En hébreu, c'est plus précis, et surtout dans le sens où le Zohar l'entend et la Kabbale l'entend. J'ai vu une jolie traduction sur un article que je suis en train de traduire sur Sfat, où lui, il parle d'attention. C'est pas mal, une attention. C'est le fait de faire attention à quelque chose. Mais, simplement, il faut toujours revenir au sens littéral du mot. Les Kaven, en hébreu, c'est le fait de viser. Un Kivoun, c'est une direction. C'est-à-dire le fait de donner une direction aux choses. Et c'est-à-dire le fait que... Je prends toujours un exemple, c'est que si vous avez un arc avec une flèche et que vous voulez tirer sur une cible, alors il faut viser. C'est pas le tout d'avoir l'intention de viser la cible, mais il y a celui qui sait, il y a celui qui ne sait pas. Donc la différence qu'il y a entre une Kavana comme une intention et une Kavana comme une direction, c'est que ça va nécessiter une connaissance, ça va nécessiter donc une manière de faire pour pouvoir faire que la flèche, elle, atteigne la cible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la notion de Kavana, On avait vu, vous vous rappelez, que dans Sharan et Shama, il y a deux cours en arrière, qu'on avait dit que les mitzvot, elles, ont besoin d'une Kavana. Ce qui est donc un sujet classique dans la Gemara de Brakhot, à savoir qu'on a besoin, quand on fait, quand on accomplit un commandement, d'avoir conscience que c'est un commandement. Alors Hamad, pourquoi il est ramené là-bas ? Vous vous rappelez, parce qu'il avait ramené ça là-bas pour nous expliquer qu'il fallait introduire une spiritualité dans la chose. Et que le niveau, le minimum, le minimum de ce qu'on peut introduire comme spiritualité dans une action, c'est au moins de savoir qu'on fait l'action. Si quelqu'un, comme j'ai dit près de l'exemple, il jette une pièce en l'air, et qu'il y a un pauvre qui la ramasse, on ne peut pas dire qu'il ait eu l'intention de faire de l'aumône. On peut dire simplement que voilà, c'est l'action qui a produit ça. Mais ça, c'est le degré minimum de la Kavana. Pourquoi est-ce que cette notion de Kavana, elle vient en dernier ? Alors, on va comprendre qu'effectivement, il fallait 31 portes pour arriver à cette notion de Kavana, et que surtout, il fallait la notion de Nechama qu'on a vue dans le chapitre précédent. Évidemment, cette notion de Kavana, on peut en discuter. Vous vous rappelez que le grand ouvrage qui va venir après, c'est le Sefer à Kavanot qui va devenir après le char à Kavanot de Rabi Khaibital du Arizal, où là-bas, effectivement, on aura de façon encore plus précise et technique toutes les Kavanot, c'est-à-dire toutes les directions qu'il faut avoir dans la prière. Mais la véritable question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette notion de Kavana ? Alors, on va prendre notre temps, Baitra Tachem. Anisheh Béchar avait, donc toujours le petit chapeau qu'il y a au début de chaque porte, ce que nous voulons dans cette porte-là, où l'Evaer, Ma, Toilette, Ba, Siat, Ami, Vot, c'est d'expliquer quel est l'intérêt de faire les commandements. Donc, il faut, je vais en prendre le temps. Le Ramak, il ne nous a pas parlé pendant 31 portes du fait qu'il fallait faire des commandements. C'est évident pour lui. D'accord ? C'est évident. Ce n'est pas une question. On ne va pas convaincre les gens que la Torah, elle, est là pour être appliquée. Simplement, à quoi ça sert de faire ces commandements ? Ou Bényané Adphila, c'est-à-dire à la fois dans le fait d'accomplir les commandements, et à la fois aussi dans la prière. Et tout l'ordre de l'accomplissement des commandements et de la prière, Parce qu'on va pouvoir donc viser, si on peut dire, diriger dans sa prière, les sirot. Et qu'effectivement, cela puisse se faire sans que nous ayons des obstacles, sans que nous faisions ces choses de façon inappropriée. Alors, on va prendre le sujet tout doucement, le drama qui prend son temps comme d'habitude. Après que nous ayons déjà expliqué dans la porte précédente, que l'homme, effectivement, comme il a une âme, c'est une créature particulière. Il a une part divine qui provient d'en haut. Effectivement, à condition, comme on a vu, qu'il soit capable d'avoir des actions conformes, et qu'il soit capable de se purifier. Et donc, lui, il a, l'homme, il a cette possibilité d'avoir un lien. Le drama qui s'appelle ici, c'est une expression, ça veut dire, les liens, les cordes de l'amour, dans les racines de la sainteté, avec son âme. Parce que son âme, effectivement, elle peut, comme on a vu, monter dans tous les mondes, et dans tous les degrés, comme nous l'avons expliqué. Donc, quand une personne, elle va avoir cette possibilité d'agir de façon juste et droite, et qu'il va pouvoir diriger sa pensée de façon droite ou claire, ou adéquate, dans la voie de ces degrés, il va donc pouvoir unir ces degrés ensemble. Effectivement, c'est inverse. C'est comme vous vous rappelez, c'est quoi les loulahot ? C'était les anneaux du Mishkan qui étaient, j'allais dire, alignés les uns à côté des autres. Ça veut dire, un, il sera effectivement lié à l'autre. On va prendre notre temps. Et donc, son âme va donc se revêtir, tout ça on l'a vu, son âme va donc se revêtir, effectivement, pour se lier aux lumières qui sont en haut. Donc, l'homme, il a la possibilité, par ce qu'il fait dans ce monde, d'unir les sirotes. et de les attacher d'un lien fort. Et donc, son âme va devenir donc un conduit par lesquels les six sirotes, elles vont s'éplancher, ou elles vont influer depuis la première et donc par ce lien, par cette corde-là qu'il va pouvoir faire. Donc, déjà, vous avez compris, le monde des sirotes est un monde dynamique. Les sirotes, elles ne sont pas de façon intégrale et elles ne bougent à quoi elles servent et tous les degrés de la cabale. Mais nous aussi, on a une part là-dedans. Nous aussi, on est acteurs et on n'est pas un acteur de deuxième catégorie. On est le premier acteur possible. Donc, oui, en fonction de l'action de l'homme, il y a aussi une interaction dans ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Oui, on reçoit des mondes d'en haut. Oui, les mondes d'en haut ont une influence sur nous. Oui, il y a un ordre du temps, de Shabbat, des fêtes. Oui, il y a un ordre des grands événements, l'exil, la délivrance, tout ça. Mais nous, on a aussi une action là-dessus. On est donc acteurs. Alors, c'est un jeu de mots parce que lorsqu'il va unir son âme par son étude, Mishnato, la Mishnah, Yema Sheikh Mizeh Cheyicharoua Shorchim et donc, il va en découler. Il va en découler qu'effectivement, il va lier et attacher les choses ensemble. Donc, l'homme, il peut faire beaucoup. D'accord ? Premier sujet, l'homme, il peut faire beaucoup et il fallait qu'il y ait cette porte de la Nechama pour qu'on comprenne effectivement cette notion-là. Et on peut effectivement aussi comprendre la Mâ, Mâche Yivgom Vélu Hulé Lé Taken mais, il peut aussi détruire. Il peut aussi endommager les choses. Et ce qu'il a endommagé, Et effectivement, et ce qu'il a endommagé, il devra le réparer soit en faisant, en se replantant, soit en faisant Téchouva, soit par la notion du Gilgoul, c'est-à-dire le fait qu'on doit revenir pour réparer des choses qui n'ont pas été réparées avec toutes les précautions qu'on a expliquées sur cette notion du Gilgoul. Véka Chéra Trévé, la Chére Né Etak, Né Etak, Adyadou Banamash, et effectivement, il va pouvoir donc lier cette chose-là. Alors, deuxième question, pourquoi est-ce que c'est aussi important cette participation humaine à l'ordre du monde ? Et on va donner un exemple. Imaginons que quelqu'un il pense que où on va figurer, figurez-vous, une source. Une source comme une rivière. Il y a une source et la source, elle va donner une rivière. Et une grande rivière, une belle rivière et qui soit une rivière très large. Et cette source, elle a, on va dire, une source de la source, des racines de la source, et qui sont des degrés très très fins, par lesquels l'eau va jaillir. Et lorsque toutes ces, on va dire, toutes ces micro-sources, elles vont s'associer ensemble, ça va donner toute la puissance à la rivière. Donc, vous avez des petits flux d'eau et ces petits flux d'eau souterrains, vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette notion-là, quand ça sort, maintenant, ça va procurer une source entière qui va jaillir avec beaucoup d'eau. Et donc, tout ça, ça va produire un grand fleuve que la source va donner la rivière et la rivière, effectivement, va devenir une grande rivière. Veata. Imiyavo echad yisgur mekorachad Si maintenant quelqu'un, il vient et il décide de boucher une entrée. Il bouche une entrée. Donc, vous avez des tas de sources de la rivière et là, il vient, je ne sais pas, il met une pierre, il met du sable, je ne sais pas, il fait ce qu'il veut. En tout cas, il a bouché un de ces côtés-là. Aktanim, alo alkolpanim, imata maayan, shiura amakoraou. Donc, même si la rivière, elle continue de couler, il manque quelque chose. Cette rivière-là, elle n'est pas complète, il lui manque un degré. Et maintenant, expliquons cet exemple. « Boussinis-caven » qui a maayan, agadol, ou tokef, ashpa, cette grande rivière, cette grande source, c'est la puissance de l'influx qui descend dans le monde par ces conduits-là, par ces cynorotes-là, qui sont des conduits très fins et très subtils. Et c'est quoi ? Ce sont les âmes. « C'est par les âmes que cet influx divin, cet influx de lumière, il descend sur terre. » « Shem, prutechalevot, torlot, benaamot, tofamekora, mekora sirot. » Effectivement, on pourrait presque dire effectivement que ce sont comme des fils de lumière qui vont tout attacher au sirot. « Belyadam, yichudam, v'kechuram, bachpatam. » Et lorsqu'effectivement tout ça est mis ensemble, alors effectivement l'influx, il agit en pleine puissance. C'est maintenant un homme-ifote qui va maintenant donc couper ou déraciner une des sources. Mais d'un des degrés les fichures achètent en fonction évidemment de sa faute. Vous savez qu'il y a des petites fautes et il y a des grandes fautes. Peut-être c'est une faute qui est grande en haut et peut-être c'est une faute qui est petite en bas. « Allô, yamitato, vachpat » Quoi qu'il arrive, il va donc baisser le degré d'intensité par le conduit de son âme. Vous allez voir où est-ce qu'on va arriver. Parce que ce conduit il va être fermé. Et c'est ça qu'on a appelé la dernière fois vous vous rappelez le « kitsout ». Ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est brisé. Effectivement dans tous les autres conduits qui eux vont continuer à fonctionner il n'y a pas tous qui ne marchent pas. Et qu'effectivement qui est-ce qui peut maintenant réparer ce petit conduit qui manque ? Et bien cette personne-là. Oui cette personne-là la rivière elle coule mais lui il a bouché un petit conduit de la rivière. Alors il n'y a que lui qui peut réparer ça. Mais d'avoir gadol ou chez en mi chez uchale et takno c'est le rama qui dit c'est une grande leçon que savoir il n'y a que lui qui peut le réparer. Avala le rabat en coulant qui boule en coulant avec il coulant Et non seulement il n'y a que lui qui peut la réparer mais le dommage qu'il a provoqué c'est un dommage qui va influer la rivière elle-même. Effectivement lui il dit moi j'ai bouché mon conduit mais ok donc c'est ton conduit à toi donc ton conduit à toi il est bouché mais la rivière elle-même aussi elle a un problème. qui a data compris que c'est six puissance 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 c'est le degré des six et ce degré des six il correspond à l'ensemble général et s'il y en a un qui ne fait pas son travail alors ça rejélit sur tout le monde c'est pour ça qu'à chaque fois dans la Torah on fait attention à cette notion de six cent mille parce que ça correspond aussi au compte des âmes de façon générale parce que et donc ça correspond au nombre des âmes et si maintenant il y en a un qui manque et bien ça fait six cent mille mois et toutes les âmes elles sont donc totalisées et incluses dans ce principe de six cent mille effectivement et chacun selon sa part soit la part qu'il a réparé soit la part qu'il a endommagé donc on voit bien ici de façon claire que non seulement si quelqu'un il fait des bêtises il va endommager lui-même mais il va aussi endommager les autres et c'est ça le fameux principe qu'on a dit que tout Israël a révé Mzelazé chacun égarant l'un de l'autre il y a un principe général ce principe général fait que d'abord dans la vie que tout ce qu'on fait ça influe à la fois sur nous et aussi sur les autres on voit bien même à une petite échelle quand quelqu'un il fait une bêtise alors ça peut embêter son voisin ou ça peut embêter sa famille ou etc donc ce principe là c'est que nous sommes tous responsables ou le terme à rêve c'est mieux c'est garant le garant c'est celui qui est le responsable de la valeur d'une chose c'est ça la garantie d'accord et bien que nous ayons dit que ce sont des conduits attention chaque conduit est différent chacun il a son conduit chacun il a son tsinor évidemment ça va dépendre de la personne ça va dépendre de ce qu'elle fait ça va dépendre de qui elle est et là et effectivement il y a de nombreuses nuances dans ces degrés décidants ça ne veut pas dire que tout le monde est égal ce que le Kohen il doit faire le Lévi il ne le fait pas ce que l'Israël il le fait le Kohen il ne peut pas le faire donc tout ça fait qu'à chacun de tous ces degrés là de tous ces degrés de niveau il a chacun il a une part dans ce qu'il doit faire et donc quand un homme il va faire quelque chose de façon droite il va par exemple accomplir un commandement en fonction de ce commandement et de la récompense liée à ce commandement qui peut être aussi liée par rapport à lui à ce qu'il met dans le commandement alors effectivement il y aura un influx et cet influx il va faire que l'influx qui est dans ce conduit il va grandir et donc ça va donc provoquer un agrandissement de la lumière et de l'influx et lorsque quelqu'un il a pour objectif dans la vie d'avoir ça c'est ce qu'on appelle Torato Ubanuto Torato Ubanuto le Rama qui donne cette expression là parce que pour lui elle est claire littéralement ça veut dire que la Torah c'est son métier alors ça veut dire quoi que la Torah c'est son métier il ne faut pas dire de bêtises ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de travail ça veut dire que sa principale occupation dans la vie c'est le lien à la lumière de la Torah c'est comme ça qu'il faut le comprendre sinon on ne comprendra pas la suite ça veut dire que dans la vie il faut savoir que vous me dites mon frère il faut savoir c'est quoi votre priorité c'est quoi la chose que vous mettez en priorité de toutes les priorités Torato Ubanuto ça veut dire que cette personne là sa priorité numéro 1 c'est ce lien avec cette lumière là et donc si cette personne elle met ça comme priorité alors effectivement le conduit il sera toujours afflué il y aura toujours un influx qui passera dans ce conduit et c'est pour ça qu'on trouve que dans le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai et les Chavirim qui étaient autour de lui c'était ça leur préoccupation principale Torah Tam ou Manu Tam et c'était leur préoccupation principale d'être tout le temps connecté à cette lumière je répète il ne s'agit pas de ne pas travailler on peut faire dix mille choses mais à chaque fois d'être capable de relier ça avec ce degré de cette lumière à tel point que le Rama qui va nous ramener maintenant un texte du Zohar très très dur qui est dans Parachat Shemot sur qu'est-ce qui se passe si quelqu'un à un moment il se déconnecte de cette lumière mais ça dépend de la personne parce que si une personne elle est tout le temps connectée on va dire prendre un exemple simple si quelqu'un il amène dans ce monde tout le temps de la lumière alors si à un moment il s'arrête on ressentira le manque de lumière mais si quelqu'un dans ce monde il amène peu de lumière alors effectivement peut-être que s'il arrête on ressentira moins le manque de lumière c'est ça tout ce que le Zohar il dit sur la grandeur de Rabbi Shimon c'est la grandeur des Khaveri et écoutez ce Zohar que le Ramak nous ramène ici dans Parachat Shemot Rabbi Yossi il était en chemin vous vous rappelez cette notion du chemin très importante cette notion du chemin parce que le chemin c'est la Shkina le chemin c'est suivre la Shkina donc effectivement ils sont en chemin ils ont des choses à faire et il y avait avec lui Rabbi Yaha qui était avec lui alors qu'il était en train de cheminer il s'attaque Rabbi Yossi Rabbi Yossi il s'est tu et il a commencé à penser à des choses profanes il a pensé à d'autres choses je répète ce Zohar là il est à mettre en parallèle avec le fameux Zohar qu'on a sur l'histoire de Tfilata Derech qui est marqué au début du Zohar dans Bereshit où toute cette notion elle est là pourquoi c'est important que même quand on est en chemin de se lier avec ce degré de la Shkina donc je répète ils sont deux il y a Rabbi Yossi et il y a Rabbi Ahha vous retenez bien les deux et donc Rabbi Yossi pendant un moment on va dire en termes modernes il se déconnecte Rabbi Ahha alors que Rabbi Ahha lui il était encore en train de penser à des paroles de Torah et ils ont continué à marcher et Rabbi Yossi il a vu il a vu un serpent qui court après lui qui le poursuit Rabbi Yossi il a dit à Rabbi Ahha il lui a dit est-ce que tu vois ce serpent qui court après moi Rabbi Ahha il dit moi je ne vois rien toi tu vois un serpent moi je ne vois rien du tout Rabbi Yossi Rabbi Yossi il a commencé à courir et le serpent il a poursuivi et Rabbi Yossi il est tombé est-ce que le serpent il a attrapé il n'a pas attrapé c'est pas clair du Zohar en tout cas il est tombé et il a commencé à saigner et il y a du sang qui a coulé de ses narines et il a entendu une voix il a entendu qu'on disait un verset il n'y a que vous que je connaisse de toutes les familles de la terre pourquoi il amène ce verset c'est un grand Zohar ça veut dire que Dieu il a dit qu'il y a une attention particulière à ceux qui font ce travail là et Rabbi Yossi il dit quoi si ça ça m'est arrivé uniquement parce qu'à un moment je me suis déconnecté celui qui ne veut pas se connecter du tout alors c'est clair qu'à plus forte raison il va amener dans le monde des grands serpents et d'autres choses arrêt donc donc il ressort de ce texte du Zohar que nous apprenons la louange et la grandeur de ceux qui sont tout le temps connectés avec cette lumière même pour un instant et d'ailleurs c'est pour ça que Rabbi Yossi il a été puni parce qu'à un moment il s'est déconnecté et donc il a vu ce serpent et la raison est comme nous venons d'expliquer que lorsqu'effectivement on est occupé à la Torah et au commandement ils faisaient ils influaient un grand influx une grande lumière et ça ça a apporté un apaisement au monde comme l'a dit Rabbi Shiondokhai lui-même et sur les compagnons nous nous sommes les sept yeux de Dieu d'où ça vient cette expression des sept yeux vous savez c'est dans Zacharie 3.9 au début vous savez c'est une pierre et cette pierre elle a sept yeux des oeils sept yeux parce que c'est pour indiquer que par Rabbi Shimon et les compagnons la Shrina la présence divine elle était unie dans les sept jours de la semaine et c'est la raison pour laquelle lorsqu'ils vont s'interrompre ne serait-ce qu'un instant donc du coup cet influx il ne passe plus et donc effectivement il va y avoir donc un manque d'influx en haut et c'est pour ça qu'eux ils sont punis instantanément et c'est pour ça que dans notre histoire du Zohar qu'il a vu ce serpent tortueux qui lui courait après alors que Rabbi Achai il ne l'a pas vu pour nous indiquer quoi que donc ce serpent il est venu uniquement parce que Rabbi Yossi il s'est donc déconnecté et donc c'est pour ça qu'il a entendu le verset et donc c'est parce que uniquement vous vous êtes dans un degré de connaissance c'est pour ça que je vous délivrerai c'est la fin du verset c'est dans Amos 3.2 et c'est la raison quand on dit qu'à Kadosh Baruch Hu quand on dit que le Saint Béni soit-il il est il est pointilleux avec les justes qui route assez rare comme le degré de la finesse d'un cheveu parce qu'il y a des personnes qui sont des passeurs d'un flux c'est ça cette notion des sadikim c'est ça les fameux 30 sadikim vous vous rappelez qu'on a vu ça dans le Sefer Abahir dans Char Praté Hashemot il me semble au début c'est qu'il y a des gens par lesquels l'influx passe plus que d'autres parce qu'ils ont des dispositions parce qu'ils sont capables de dédier leur vie à ça parce qu'ils savent le faire c'est ça à quoi nous allons arriver et cette chose là elle est expliquée de façon très 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 rapide dans les tikhonazoa et c'est marqué là-bas pour rappeler ce fameux verset place-moi comme un seau sur ton coeur c'est quoi qui est donc gravé dans le trône lorsqu'elle va éveiller par sa prière d'en bas et donc effectivement elle va éveiller le trône d'en haut il y a des gens qui sont capables par leurs actions en bas de faire des grandes choses en haut d'éveiller les trônes célestes et ça manque pas des exemples comme ça partout ça manque pas d'exemples comme ça ce sont des gens qui sont capables d'avoir une connexion avec l'en haut donc on apprend d'ici puisque l'âme elle a cette possibilité d'être donc gravée dans le trône céleste donc par les prières d'un homme et par ses bonnes actions si Torer Nishimato il peut éveiller son âme et il peut donc éveiller le trône céleste lui-même et c'est donc là la preuve de cette notion de Kavana mais lorsqu'une personne qui est rassi c'est-à-dire qui est pieuse elle va faire une faute alors sa punition en sera d'autant plus grande si quelqu'un il a provisionné comme je vous ai dit en 2000 volts si tout d'un coup il s'arrête alors il manque 2000 volts parce que par ses actions lui-même il était capable de faire de grandes choses il était capable de faire monter par ses actions et de remonter jusqu'aux racines supérieures parce qu'effectivement de lui il dépendait de grands influx parce qu'effectivement en fonction de son degré de générosité ou son degré particulier à lui alors il était capable lui d'agrandir le flux de ce conduit par l'âme comme on l'a expliqué mais si maintenant cette personne-là elle faute ou elle fait des bêtises alors effectivement l'influx en sera diminué avec Kirega et même si c'est pour un instant et donc effectivement le monde il en sera donc privé de lumière donc il va apporter lui une plus grande obscurité à cause de lui et c'est pour ça que Dieu il va lui en vouloir il dit attends toi tu as apporté tout ça maintenant regarde ce que tu as fait maintenant comme dommage jusqu'à ce qu'effectivement il soit capable de revenir en Teshuvah et de réparer ce qu'il a fait c'est-à-dire de reconnecter la chose c'est ça en gros la Teshuvah c'est quoi la Teshuvah la Teshuvah c'est de reconnecter un conduit c'était un conduit qui était bouché et donc maintenant on va le reconnecter donc ça c'était simplement de l'introduction nous dit le Ramak maintenant qu'on a expliqué ça on va comprendre maintenant quelle est la grandeur d'une personne pieuse lorsqu'elle va prier en fonction les fichis ou en fonction de sa kavana donc on va rentrer dans cette notion de kavana c'est-à-dire si maintenant lui son intention ou la direction qu'il va faire les hachpiyami madrega les madrega c'est-à-dire d'influer de degré en degré dans les degrés de l'échelle et qui va donc pouvoir s'attacher à son créateur par ses connaissances lorsqu'il va accomplir des commandements donc il va faire monter son âme aussi de degré en degré et de cause en cause et de vous savez qu'il y a une différence entre Siba et Ila bon bref de degré en degré jusqu'à ce qu'effectivement va pouvoir descendre par lui un influx et cette personne-là veillez où makom moshav il sera donc maintenant le lieu d'assise et de résidence de ces influx ou mime no yitra l'ekola o lam et de lui ça va pouvoir donc se diffuser dans le monde entier rappelez-vous ce qu'on a dit vous vous rappelez quand on est parlé des vêtements de l'âme on dit d'où vient ces vêtements c'est que comme lui il fait descendre une lumière dans le monde donc cette lumière aussi en passant par lui c'est ça qui va donner à son âme des vêtements de lumière et on va prendre un exemple tout simple dans Parachat Térouma Celui qui fait la prière du repas le Bekata Mazone Il prend lui en premier de tous et il va être béni de la totalité de la nourriture et c'est pour ça c'est pour ça qu'il aura une grandeur des vies ou une longueur des vies c'est une notion à part j'espère que vous la connaissez mais le rabbin il y prononce ce zoar doucement il y a marqué que lui il prend la braha en premier et il est béni de la prière pardon et il est béni de la bénédiction de la nourriture qu'est-ce qu'on veut dire que lui il va être béni du principe même de la marhoute parce que c'est quoi la marhoute vous vous rappelez que c'est le Bekata Mazone voire le zoar qu'on avait fait dans Parachat Térouma vous vous rappelez à propos de cette histoire du garçon et du Bekata Mazone et la raison en est qu'il met si uto les mâles effectivement parce que lui comme il est lié à un degré qui est en haut c'est pour ça que lui il prend la braha en premier parce que lui il est donc en premier donc il y a des gens qui vont être capables d'être des conduits de lumière et comme ils sont des conduits de lumière et que la lumière passe par eux effectivement que la lumière d'abord elle passe par eux donc eux ils prennent une lumière et en même temps cette lumière là ils vont la diffuser elle se diffuse et ces personnes là est-ce qu'on les connait est-ce qu'on les connait pas la grandeur du zoar c'est qu'on sait que c'est Rabbi Shimon la grandeur du zoar on sait que ça va c'est par Rabbi Shimon mais on sait pas par qui ça passe il suffit pas de dire de telle ou telle manière par où on sait que la Shrina elle dépend de telle ou telle personne pourquoi c'est une grande question et de même c'est expliqué dans le zoar dans Parachat Pekudé et le ramad va nous amener doucement à notre sujet Colman Dematsle Seluta tout celui qui va faire sa prière Ve Kachir Yehuda et qui va attacher l'unification Mistaklin B lui on le regarde Et on va dire est-ce que sa prière et la manière dont il a attaché dont il a unifié c'est bien fait Ve I Aït Seluta Ve Aou Kachir Kedak Yehuda et si effectivement sa prière et l'unification qu'il fait dans sa prière la taille de sa prière elle est bien faite Alors lui il est béni en premier mais à tard des cols depuis le lieu dont toutes les bénédictions viennent Donc fin du soir il ressort de ces paroles là que cette personne là elle va devenir donc quelque part un lieu de résidence de la Shrina c'est un lieu par lequel la Shrina va pouvoir résider dans le monde parce que l'influx passe par lui c'est un conducteur de lumière et donc Benimsa Shatsadik ou Bemakom Asinor Agadol Yisodolam et donc c'est ça la notion du juste c'est quoi le juste c'est le lieu de passage de ce conduit c'est pour ça qu'on dit que le juste il s'appelle le Yisodolam c'est-à-dire c'est le fondement du monde c'est lui qui va donner au monde sa lumière c'est pour ça que la Shrina elle va s'attacher à lui alors ces personnes-là on leur donne plusieurs noms on verra que Tzadik c'est un des noms mais l'un des noms qui est marqué dans le Zola ça s'appelle le Shushbin des Malkas c'est-à-dire c'est le garçon d'honneur soit du roi soit de la reine vous savez ce que c'est le garçon d'honneur c'est celui qui est au service c'est celui qui est le plus proche du roi Veachra Bachar Kalko et donc lui il a une part différente des autres hommes Kizah Védika parce qu'effectivement lui il va donc en fin de compte faire profiter le monde entier et que le monde entier il va être jugé de façon favorable par lui et donc on tire de ça Kizah Chiech Tzadik Vekrasid c'est pour ça que quand il y a un Tzadik ou un Krasid le ramak il joue sur plusieurs mots vous savez que Tzadik c'est Yesod Krasid c'est Khesed en fin de compte ça peut se faire à n'importe quel niveau c'est pas lié à une séphira particulière et donc tout le monde entier est lié par ça c'est un exemple connu dans l'agmara que le ramak il va nous ramener c'est marqué dans Brakhot donc c'était la fameuse histoire de Rabbi Hanila Ben Dosa j'espère que vous connaissez cette histoire une histoire très célèbre que Rabbi Hanila Ben Dosa c'était clair que lui le monde entier dépendait de lui et c'est à dire que Dieu il dit lui même il dit que la nourriture la subsistance du monde elle passe par lui simplement c'est qu'on a dit la séance de l'agmara lui il avait rien pour lui alors il a dit à Dieu mais je comprends pas le monde entier c'est moi sa subsistance elle passe par moi mais moi j'ai pas de quoi manger alors Dieu il a dit écoute tu sais quoi c'est très compliqué parce que si tu veux que moi je te donne à manger il faut que je refasse tout ma assez bereshit donc c'est un grand sujet mais ça veut dire qu'ici pour le rama qu'il y a des personnes par lesquelles tout passe d'accord ce sont des connecteurs ou des vecteurs ou basés et par ça on va pouvoir maintenant pardon on va pouvoir comprendre et appréhender écoutez bien ça donc celui qui sait faire ça c'est à dire celui qui est marqué à Yodéa les Kaven c'est donc une connaissance celui qui sait diriger à Ma'alot ve'a madragot ve'a madrigot les degrés et les les degrés et les madrigot et les hauteurs on va dire ve'yodéa li'yachè da'olamot et celui qui sait unir les mondes dans leurs racines chez Ézéchou à Éliotère que donc Dieu il va lui accorder un mérite à lui de façon incommensurable par rapport à celui qui ne sait pas le faire et à celui qui ne sait pas le faire donc les Kaven nôtres c'est une connaissance je comprends mon exemple oui vous pouvez dire j'ai des bonnes intentions mais si tu as ton arc et que tu ne sais pas viser la cible tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne sais pas le rama qui va me ramener des exemples ici mais l'exemple le plus classique de ça dans le Zohar c'est dans un Zohar il me semble dans Parashat Tazria vous savez que il y a un verset qui dit dans Haché Donc quand quelqu'un il appelle Dieu avec vérité Dieu il est plus proche de lui que des autres le Zohar il pose la question il dit mais tout le monde appelle Dieu avec vérité une personne normalement sincère donc on juge la sincérité le Zohar il dit non parce qu'il y a des gens qui savent et il y a des gens qui ne savent pas donc c'est pas du tout la Kavana c'est pas du tout une notion d'intention c'est pas que je veux bien faire c'est que je sais faire or pour savoir ça ça nécessite donc beaucoup de choses mais toute l'histoire des gens qui veulent prier avec Kavana ou des gens qui veulent faire des mises-votes avec Kavana c'est qu'on va leur apprendre progressivement à être capable de diriger leur action c'est comme quelqu'un qui veut apprendre à tirer à l'arc il va devoir apprendre à contrôler sa respiration au moment où il va tirer il va devoir apprendre à diriger ses membres à contracter ses muscles à exercer la bonne pression à avoir le bon regard tout ça c'est des Kavana mais celui qui sait faire ça alors effectivement il n'y a aucune mesure avec celui qui ne sait pas le faire même s'il a des bonnes intentions bien qu'effectivement une personne elle peut dire moi je rêve dans le Pchat il n'y a pas de problème écoutez bien ça c'est pour ça qu'il a fallu 32 portes pour arriver à cette phrase cette notion de la Kavana c'est donc le principe de la sagesse de la Kabbal c'est à ça qu'on voulait arriver bien qu'il y ait de nombreux autres avantages en plus de ça c'est à dire on peut faire de la philosophie on peut faire de la Kabbalah on peut parler des sirotes on a passé 31 portes il n'y a pas de problème oui et tu dis la Kabbalah ça peut servir à connaître les choses à connaître les sirotes à connaître les schémotes à connaître comment ça se passe dans les mondes tout ce qu'on a fait en 31 portes je relis et donc assurément c'est ça l'essentiel le but de cette sagesse de la Kabbalah bien qu'effectivement il y ait de nombreux autres avantages j'espère que c'est clair et la preuve c'est ce qui est marqué dans tout est dans le Zohar dans Parachat de Bamidba donc le rama qui nous a ramené ici le texte classique sur la Kabbalah en plus du texte que moi je vous avais ramené sur l'école de la Céline Lycra au BML voilà qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar dans Parachat 3 ou 4 Amar Rabi Shimon Rabi Shimon il a dit maintenant je veux vous dévoiler une chose et viens et vois tout celui qui sait organiser arranger une action comme il se doit où les Sadras et organiser arranger des paroles comme il se doit etc alors lui il va éveiller le Saint Béni soit-il pour qu'il puisse faire descendre des paroles supérieures qui sont des paroles adéquates le Zohar continue mais si c'est comme ça le monde entier il sait organiser une action et organiser des mots ça veut dire quoi ? oui n'importe quel juif il sait prier n'importe quel juif on lui a appris comment on met les Tfilines n'importe quel juif il sait qu'il y a un livre de prière et on fait la prière dans l'autre n'importe quel juif il sait qu'il y a une manière de ne pas faire une mitva donc c'est quoi maintenant cette particularité cette importance de ces justes là parce qu'eux ils savent ils savent l'essentiel de la chose et de l'action et ils savent donc diriger leur coeur par un agrément une volonté supérieure mais il y a que des autres ils savent faire plus que les autres dès là il y a des qui eux ne savent pas vraiment faire oui on sait faire on sait on dit on fait comme ça on fait comme ça mais il y a ceux qui savent plus or ça on pourrait même dire c'est une c'est une particulière c'est ça ce qu'on appelle ici la et là le joueur continue il y a ceux qui ne connaissent pas le principe de l'action et qui ne connaissent pas entièrement ils savent simplement l'ordre général des choses et pas plus écoutez ce que le Zohar a dit ils vont attirer sur eux quelque chose qui vient de derrière les épaules de l'action c'est quelque chose qui vient par derrière c'est cette expression mais des bâtards ils vont attirer quelque chose qui vient de derrière les épaules de et ça ne s'appelle pas qu'ils ont eu quelque chose qui vient du degré de la Zira c'est pour comprendre par contre ceux qui savent et qui vont diriger leur coeur alors la question de la Kavanah et du coeur grande question on en parlera si vous voulez au Sium et la volonté eux ils vont faire sortir des bénédictions depuis le lieu même de la pensée supérieure et ils vont faire sortir dans toutes les racines et dans toutes les pouces originelles par une voie droite comme il se doit Ad jusqu'à des mitbarechins que soient bénis les supérieurs et les inférieurs et le non saint est béni par eux-mêmes leur part est effectivement enviable et heureuse parce que le saint béni soit-il il est proche d'eux et il est tout le temps disponible pour eux et au moment où lui il va appeler comme je l'ai dit comme dans le verset il va appeler donc lui il est disponible pour eux et lorsque ces gens-là ils sont en difficulté Dieu il est avec eux et donc Dieu il leur procure un honneur dans ce monde-ci et dans le monde qui vient comme il est marqué on verra ça vous vous rappelez on a vu dans un petit Konasohar qui c'est marqué dans l'Epsom parce qu'il a désiré en moi vous vous rappelez qu'on avait parlé là-bas à propos du Shemmenbet c'est l'une des manières de Shemmenbet d'après Shemmenbet c'est-à-dire que comme cette personne-là elle connaît ce nom du Membet qui comme il a désiré en moi alors lui je vais le délivrer fin du Zohar et donc il est clair c'est marqué donc en toutes lettres que la grandeur de celui qui connaît les Kavanot elle est beaucoup plus grande que celui qui ne les connaît pas de plusieurs de plusieurs manières donc peut-être on va dire premièrement une personne elle va dire moi je ne fais pas les Kavanot et simplement je prie comme tout le monde elle a mis le Zohar il a dit lui il prend un bracha il prend un bracha qui vient de derrière les épaules de la Kavanot ça veut dire quoi ça veut dire que quoi ça veut dire que Dieu il ne se retourne pas vers lui Dieu il ne se retourne même pas pour lui répondre il lui envoie une réponse par derrière comme on gise quelque chose derrière son épaule mais il prend quand même quelque chose donc il va aussi avoir quelque chose mais ça sera quelque chose qui viendra de l'extériorité comme par exemple un roi qui va entendre les cris d'une d'une personne du peuple et que cette personne elle est en dehors du palais et donc lui il a dit et donc il dit cette personne là elle elle n'est pas apte à rentrer à l'intérieur du palais mais simplement on va lui donner ce dont il a besoin de l'extérieur du palais comme vous vous rappelez quand on est parlé dans la Ticonazoire de celui qui rentrait à l'intérieur donc lui il ne peut pas rentrer à l'intérieur il ne peut pas rentrer ce qu'on appelle dans le palais du roi donc oui le roi lui il a entendu mais on va simplement on va le rama qui dit on va lui répondre au namibahus de l'extérieur et c'est même pas Dieu qui lui répond c'est simplement un des un des préposés du roi qui va qui va lui dire qui va lui qui va lui répondre ou accéder à sa demande et c'est ça qu'il y a marqué ici c'est à dire cette notion de derrière les épaules donc le rama qui dit donc ça veut dire que sa prière elle ne monte pas elle monte mais elle ne monte pas vraiment en haut pourquoi ? parce que cette prière elle manque d'aile il faut rappeler qu'on a parlé que la prière c'était comme des oiseaux les balknafein tous les psychoseurs qu'on a fait donc c'est comme un oiseau qui n'a pas d'aile donc il ne peut pas voler il ne peut pas voler et il ne peut pas s'élever dans l'air pur des cieux et dans l'air pur des cieux et la sainteté et il ne peut pas donc traverser les mondes il ne peut pas percer à travers les mondes et à travers toutes les voûtes célestes pour arriver jusqu'en haut mais celui qui est capable de diriger sa prière alors lui on va lui faire des ailes et c'est celui qu'on ne voit plus qu'on appelle le volatil des cieux parce que sa prière elle est capable de transpercer tous les mondes jusqu'à ce qu'elle monte jusqu'à ce qu'elle monte en haut en haut jusqu'à Kéter et quand sa prière elle monte jusqu'en haut jusqu'à Kéter et donc effectivement de là il aura un grand influx qui viendra des phases du roi pas du dos du roi et donc lui il aura effectivement ce que le roi peut donner de meilleur on reprendra ça la prochaine fois Amen et Amen et Amen Sous-titrage Société Radio-Canada